Bien, peuple camerounais, peuple ivoirien et tous ceux qui nous suivent, qui nous suivent partout dans le monde, il est l'heure de connaître la vérité, de savoir la magouille qui s'est passée entre l'affaire Des Bordeaux, Pifo, Gâteau International, Prince-Aimé. Des Bordeaux a annoncé aujourd'hui que le son de Viviane est fini. La version avec Naomi, Fouda, la petite n'est pas chanteuse, donc le Futuring ne sera pas, avec Prince-Aimé, ce que tous les Camerounais attendaient, il n'y aura pas. Et il faut donc maintenant que j'explique un peu tout ce qui s'est passé, parce que j'ai cette réalité depuis, et comme j'ai dit dans une de mes vidéos, il fallait qu'on écoute d'abord Pifo, et Gâteau International. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça, ça vient de l'un des proches du manager, je cherche encore à entrer en contact avec l'ancien manager de Prince-Aimé pour avoir toutes les vérités. Et c'est que je suis, je vais entrer en contact avec lui, je me connais. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que l'ancien manager de Prince-Aimé a contacté Des Bordeaux-les-Koumfa. Et ils ont discuté à ce sujet, il était question des droits d'auteur, vous comprenez très bien. Il fallait que Des Bordeaux-les-Koumfa. signe que Prince-Aimé est le tenant, est le propriétaire, détient le droit d'auteur de la musique. Parce que Des Bordeaux voulait mettre son nom comme l'auteur, compositeur de la version remix de Viviane. Donc, ils ont discuté ensemble. Prince Des Bordeaux a vu que c'était un peu lourd, puisque, vous savez, c'était déjà la business. Et entre-temps, Des Bordeaux a aussi jugé que s'il fallait faire ce remix avec Viviane, puisque c'est un son qu'il risque de porter, partout où il devait aller en concert avec cette musique, il devait être certainement accompagné de Prince-Aimé. Le Gardon a vu que c'était lourd. Il a cherché les raccourcis. Donc, maintenant, il y a Gato qui s'est autoproclamé comme le nouveau manager, ne connaissant même pas comment les règles. Parce qu'on ne se lève pas un matin pour être un manager. Être un manager, c'est toute une école. Il a dit qu'il est manager. Manager de Galais, je vais appeler comme ça. L'ancien manager a même cherché à contacter Prince-Aimé lui-même, puisqu'il avait perdu son contact, parce que c'est depuis qu'ils ne sont plus ensemble, passant par Gato. Gato veut sûrement que c'est quand il a côté de Prince-Aimé que le gars peut causer avec Prince-Aimé. C'est ainsi donc que Gato a demandé un million à Des Bordeaux pour permettre à Des Bordeaux de faire son son sans que Prince-Aimé ne voyage. C'est la version qu'un proche qui connaît l'histoire m'a racontée. Vous comprenez ce qui se passe, non? Donc, Des Bordeaux dit qu'il n'a pas un million, qu'il a 500 000. Ils étaient sur la base de 500 000. Je n'ai pas encore l'information sur s'ils ont pris les 500 000 ou pas. Et c'est où ça revient. C'est que Pifo disait que Gato demandait déjà 500 000 à Des Bordeaux. Depuis que l'histoire s'y est sur la toile, vous suivez Des Bordeaux comme moi, non? Passez-moi et lis tous ces posts. Il est venu nous dire qu'il a discuté avec Prince-Aimé. Juste à nous dire comment, vraiment, c'est un monsieur gentil, nanani, manana. Hum! En ce qui concerne la version de titre d'auteur, le son est bien en récord, ça sert au nom de Tokam Klovis. C'est le nom de Prince-Aimé. Prince-Aimé, le son de Viviane, a été produit par la maison Flash Music International. Comprenez bien. Et le premier qui réclamait même ce son-là, ce n'était pas celui qu'on nous présente aujourd'hui. Vous l'appelez encore qui? Génie Solo. Les gars ne reconnaissent même pas d'où Génie, tout de suite au sort avait Génie Solo. Parce qu'ils disaient qu'ils étaient allés au centre d'handicapés de Boya. Il y avait un autre là qu'on appelait Martial. Ils étaient trois dans leur équipe. Il y avait Gaëtan Solo, il y avait Martial et Prince-Aimé. Et tous ceux qui sont passés par la maison Flash Music. C'est Flash Music qui mettait Prince sur tous ses artistes. Donc l'auteur de cette musique, celui qui a écrit, aller à la maison Flash Music, demander qui a écrit la chanson. C'est cette maison qui a produit Prince-Aimé. Aller demander qui a écrit la chanson. C'est la chanson de qui? Parce que même celui que j'ai dit là, qui réclamait aussi les droits là, ça n'avait pas marché. Donc, il s'appelait juste Aimé. Et on l'appelait au quartier Pologne. Vous comprenez bien? On l'appelait dans son nom même, sur l'acte, c'est Tokam Clovis, mais on l'appelait au quartier Pologne. je ne sais pas d'où Aimé sort. C'était Aimé, donc c'était son nom d'artiste. Je ne sais pas si c'est toujours la maison Flash qui a donné ce nom Aimé, mais je sais que tous ceux qui sont passés par la maison Flash, selon ce que j'ai entendu, c'est Flash qui mettait le nom de Aimé. On a cité le nom de Prince Laurent Cuebu. C'est Cuebu, je ne sais pas trop, c'est comme ça. Il y a Prince Aimé, Prince Pagna, Prince Eric. Vous comprenez? Tous ces artistes-ci venaient de la maison de production Flash Music. Vous voyez qu'il n'y a que les princes et princes devant. Donc c'est une musique qui date de 20 ans. Et celui qui reclame les droits d'auto, je du coup, il faut nous présenter, on ne sait pas d'où il sort. Voilà l'information que j'ai eue, les gars. Pour que vous comprenez qu'on a acheté, certainement, je ne sais pas s'ils ont pris, je mène encore les enquêtes, je viendrai vous dire s'ils ont pris ou pas. On a acheté donc Prince Aimé à 500 000 certainement. Pour que le sont, pour qu'ils valident, que Prince Aimé, que des Bordeaux entrent en studio sans Prince Aimé. Les gars voulaient passer par la procédure normale. Et l'équipe de Gato, pour ne pas dire Gato et Prince Aimé, ils ont voulu les miettes, ils ont accepté les miettes. Que d'attendre que la procédure suit son cours normalement et qu'ils gagnent peut-être même 20 millions ou même 10 millions, je ne sais pas trop combien. Puisque c'est un truc qui va prendre. Il y aura des spectacles. on va inviter des Bordeaux avec ce son parce que le son-là est attendu. Vous comprenez, non? Donc Prince Aimé devait gagner beaucoup dans cette histoire. Mais n'étant pas bien accompagné, se fait accompagner par au coût. C'est encore quoi ça? Se fait accompagner par son nouveau manager, Gato, qui ne connaît même rien dans le management. Voilà donc où on se retrouve. On se retrouve jusqu'à des Bordeaux qui vient nous annoncer que le son est déjà fini. Donc, il n'y aura même pas la voix de Prince Aimé. Tout est fini. Et tout ça à cause de quoi? Le désordre que Pifo est venu mettre dans ça. Je ne sais pas quelle était l'intention de Pifo. Pifo. Finalement, tu as gagné quoi? Est-ce que tu nous promets donc maintenant que tu vas produire celui que tu nous as présenté là? Puisque même jusqu'à là, il n'aura ring. Il n'aura toujours ring. Bon, on attend aussi la suite. Tu as un studio d'enregistrement, un studio de production, comme tu dis souvent. Il faut donc produire l'artiste là. C'est ce que nous, on attend aussi maintenant puisque l'histoire est finie comme ça. Des Bordeaux, a déjà sorti son son avec ou c'est sa copine ou c'est qui ou c'est là. En fait, celle qui était ensemble sur le truc là. Sur le son qui a fait le tour des réseaux. Donc, voilà la première version les amis. en attendant la sortie de gâteau pour nous éclaircir un peu sur ce qui se passe. Nous attendons sa version. Ça, c'est la première version que j'ai suivie. À bientôt pour la suite. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Ça, c'est la page de l'actualité, les gars. On ne rate pas de bordeaux ici.